Musique de l'ambiance Je vous remercie de l'école de l'université de Cheikh Anto Diop et de l'université de l'Université de Cheikh Anto Diop et de l'Université de l'Université de Cheikh Anto Diop. Je vous remercie de la vacances pour moi. Nous sommes en période de la COVID-19. Nous sommes en période de la COVID-19. Nous sommes en train de travailler avec nous. Nous avons des attaques concernant la COVID-19. Nous sommes en désinfectant les classes et les nettoyages. Nous sommes en train de travailler avec nous. Nous sommes en train de travailler avec nous. Nous sommes en train de travailler ensemble. Je crois qu'il s'entraîné, il faut vacciner en avoir des choses. Pour moi, je suis en train de créer une sensibilisation. Je sais bien, et je ne sais pas. Mais quand je pense à ma vie, vu que la COVID-19 ne soit pas dans la ville, je ne suis pas seul. J'ai même à un autre ensemble. C'est une sensibilisation. pour que la pandémie de la pandémie de la pandémie de la pandémie a eu des étudiants de la pandémie de la pandémie et qui ont des relations avec la pandémie et qui ont eu des relations avec la pandémie J'ai été le père Mohamed Kamara, étudiant en 2ème année de pharmacie C'était assez normal puisque la Covid-19 j'ai déjà pensé qu'il y a des gens qui ont des étudiants dans le calendrier scolaire donc c'est très normal qu'en ce moment je n'ai pas de vacances en général donc je pense qu'il n'y a pas de soucis à se faire mais on va essayer de rattraper la chose ce n'est pas compliqué tout parce que pour dire qu'il n'y a pas de conseil il faudrait qu'on soit dans les conditions d'appliquer les conseils et qu'il n'y a pas de soucis mais si vous êtes dans l'université il y a beaucoup de choses et qu'il n'y a pas de soucis si vous avez vu vos enfants il faut qu'on soit dans l'école et qu'on soit dans l'école et qu'on soit dans l'école et qu'on soit dans l'école il y a une bonne liberté mais de plus on est libres de plus en plus nous faisons les dégâts soit on est dans l'école j'ai l'étudiante en 5ème année de médecine j'ai entendu dire qu'il y a des étudiants qui ont été infectés la mesure barrière c'est que tout le monde doit respecter tout le monde doit respecter les mesures barrières Et moi je dis que concernant le retour à l'école, c'est un couteau à double tranchant. Parce que les élèves peuvent aller à l'école. Quand ils sont à l'école, ils peuvent être infectés les élèves et tout. Ils peuvent être contaminés. Un élève qui est déjà contaminé, il y a le corona mais il n'y a pas encore. Donc ils peuvent être infectés les élèves. Dans l'élémentaire, un message qui m'a dit c'est qu'ils respectent les mesures barrières. C'est le minimum. Parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi on a affaire. Ils ont fait le corona, mais ils ne peuvent pas les réguler complètement. Les jeunes sont mutés, changés, évolués. Mais les mesures barrières sont constants. Elles ne changent pas. C'est ce que tu fais au minimum. Maintenant, on saura que rien n'est parfait. Je pense aussi, puisque ce sont des élèves, des étudiants. Que chacun reste celui d'un toxin de coeur. Sensibiliser les parents, sensibiliser la famille. Les enfants, ce qu'ils ont dit, sont de l'art en école. Si on a vu qu'ils ne peuvent pas manquer les écoliers. Ils ont de l'art en école. Ils ont de l'art en école. Dans le temps, ils ont d'attendre les vacances. Ils ont d'attendre les vacances. Ils ont d'attendre les vacances dans leur vie. Ils ont d'attendre les enfants. Parce que les enfants ne sont pas vraiment pas les enfants. Et si nous sommes avec la famille, ils sont vos parents et leur mère. Et Dieu leur donne quelque chose. J'ai eu des enfants de l'Université Cheikh Anto Diop, ça va se dérouler. Ils ont pu les enfants, ils ont des 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 enfants. Sous-titrage ST' 501